Bon chers vous, chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute des Chroniques d'Olympie, un podcast historique réalisé par les collégiens de Norbert Castoré. A travers une série de plusieurs petites émissions, vous allez découvrir la merveilleuse histoire des Jeux Olympiques antiques. Laissons place au reportage ! Nous allons vous présenter les 5 journées olympiques ! Pendant la matinée du premier jour a lieu le serment du respect des règles du jeu, pour les athlètes et les juges, permettant ainsi le bon déroulement de l'Olympiade. Des prières et des sacrifices ont lieu avec la participation du public. Des jeunes ont le droit de participer à la course, la lutte et la boxe, depuis moins 632 avant Jésus-Christ. Après la matinée arrive l'après-midi, où se passe le concours, où les philosophes, les poètes et les chroniqueurs veulent devenir le meilleur recteur, personne qui présente les athlètes avec différentes manières d'expression, et gagner la Palme d'Or. Le matin de la deuxième journée, les origes, les conducteurs de chars de l'époque, défilent dans l'hippodrome. Le public parie des sommes parfois incroyables. Pendant l'après-midi, se passe le pentathlon. Ses épreuves sont le saut en longueur, la course, la lutte et le lancer de disques et de javelots. Durant la soirée, il y a la parade des vainqueurs du pentathlon. Puis, se déroulent des rites funéraires, ainsi que des banquets et des compétitions de chorale. Le troisième jour au matin, se passe la procession des athlètes, mais aussi les sacrifices sur le grand hôtel. Puis, l'après-midi, se déroulent les courses à pied et une autre compétition de pentathlon. Pour finir, le soir, le public est invité à un grand banquet au prix Taneio. Pendant le quatrième jour, la matinée, se déroulent les combats de lutte, de boxe et de pancrasse. Quant à l'après-midi, il s'y passe la course en armes. Le cinquième et dernier jour, il y a la procession des vainqueurs jusqu'au temple de Zeus, ainsi que des sacrifices et des fêtes qui marquent la fin des compétitions. Les juges annoncent les résultats et remettent les récompenses aux vainqueurs, des couronnes d'oliviers sauvages coupées par une faustie en or. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions tous les élèves de 4e E et B pour leur participation à ce projet et leur reportage éclairant. Merci à Julie et Clémentine pour le montage des émissions et à Myriam pour l'enregistrement. Merci encore à vous qui nous avez écoutés.